Coucou la famille Novelas at Air, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation ! Carmelo se rend chez Léon Beltrame. Il vient lui demander son aide pour retrouver Christian. Le patron du bar ne veut pas s'en mêler dans un premier temps, mais il comprend très vite que sans lui, leur plan risquerait de ne pas se concrétiser. Ils se mettent alors tous les deux à appeler des hôtels situés au bord de la ville pour se renseigner. Uribe et Romero cherchent à savoir qui sont les complices de Jimmy. L'un d'entre eux suggère de s'enfuir, car la situation devient un peu compliquée. Mais l'autre n'est pas d'accord et il trouve plutôt là une occasion de soutirer davantage d'argent aux héros, car la situation devient de plus en plus difficile pour lui. Ils se disent aussi que comme Jimmy s'est échappé, il essayera de contacter Virginia. De ce fait, il devait la surveiller. Il n'exclut pas la possibilité que Virginia ait aidé son mari à s'évader. Au même moment, Léon dit à Carmelo que c'est trop dur de retrouver Christian, compte tenu du nombre d'hôtels où il a pu aller. Il ajoute qu'il doit aller au plus vite livrer les bijoux du prince. C'est alors que Carmelo appelle un dernier hôtel qui lui informe qu'un certain Christian Asrault est présent. Léon s'en va voir le prince. Manuel a dit à Angèle et Jimmy que Christian a donné des nouvelles à Horatio et lui a dit qu'il comptait agir à l'encontre de Martin. Angèle est heureux d'apprendre cela et en met l'hypothèse que si Christian témoigne, Martin pourrait être inculpé. Tous trois se disent alors qu'actuellement leur seul espoir de faire tomber le héros est le témoignage de Christian. Mais ce n'est pas gagné. Dans son hôtel, Christian appelle Horatio pour lui dire qu'il n'est pas capable de témoigner dans un tribunal contre son frère car il ne veut pas aller en prison. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait mais qu'il préfère mourir que d'aller en prison. Il a donc décidé de quitter le pays. Mais comme cadeau d'adieu, il va lui envoyer un témoignage vidéo qui relate tous les méfaits de Martin Asrault. A l'entrée de l'immeuble où habitent Virginia et sa mère, Lucas aperçoit la surveillance policière mise en place pour l'épouse de Jimmy. Il en parle à Ariana qui trouve la situation de plus en plus compliquée. Toujours chez Angèle, Manuela demande à Jimmy de faire attention. En effet, la moindre erreur de sa part pourrait tout gâcher. La jeune femme fait savoir qu'elle a de plus en plus en plus de mal à supporter tout cela et a peur pour le père de son enfant. Angèle la prend dans ses bras et la console. Les deux amoureux sont sur le point de s'embrasser mais Manuela se retient difficilement. Christian s'apprête à quitter l'hôtel. Il arrive à la réception et veut payer la note. Il a entre ses mains ses aveux qu'il compte envoyer à Horacio par courrier. Mais Carmelo, caché, entend toute la conversation avec la réceptionniste. Lucas est dans l'appartement de Ariana. Il discute de comment s'est passé l'évasion et si Jimmy est sain et sauf. C'est alors qu'il reçoit un appel du découvreur de talent qui lui dit qu'Angèle va devoir assister à une conférence et faire la une de couverture d'un magazine connu. Lucas accepte avec difficulté, cela l'inquiète. En effet, il ne s'y attendait pas. Léon est arrivé à temps chez le prince, avec les bijoux. Ada la concubine du prince, est folle de joie en voyant tous les bijoux. Elle parle de Hierro et réussit à convaincre le prince qu'il doit dîner avec Martin. Toujours chez Ariana, Lucas se voit obligé d'accepter la soirée organisée pour Salvador Dominguez. Il pose comme condition que ce soit Ariana qui organise l'événement tout entier. En effet, si c'est un proche de Angèle qui gère tout, il n'y a pas de chance que son secret soit découvert. La demande est acceptée. Plus tard, Manuela vient voir Osvaldo et il parle de Jimmy. L'homme a encore des doutes à propos de Manuela. Il lui dit qu'ils ne peuvent pas avoir une relation autre que professionnelle, compte tenu des récents événements. Manuela est d'accord avec cela et s'excuse pour ce que son client a fait. L'homme lui révèle alors qu'il a fait surveiller Virginia au cas où Jimmy discute avec Angèle au sujet de sa relation avec Manuela. Le jeune homme ne sait pas où il en est, car Manuela et lui ont failli s'embrasser tout à l'heure. Mais il n'est pas sûr que Manuela veuille encore de lui. Jimmy lui dit alors que, d'après ce qu'il a vu, Manuela est folle de lui et qu'il devrait lui dire ce qu'il ressent. Lucas arrive au même moment et lui annonce qu'il doit aller à une soirée où seront présents deux hautes personnalités du monde de l'art. Et il en sera l'invité principal. Plus tard dans la journée, Carmelo a récupéré le courrier de Christian. Il s'agit d'un CD. Il le montre à Martin, qui regarde l'enregistrement. En effet, il s'agit des aveux complets de Christian au sujet des affaires de Martin. En l'occurrence, c'est nombreux crimes, extorsions et chantage. Le héros est complètement abasourdi et n'arrive pas à croire que son frère était sur le point de le trahir. Topo repense à ce que lui a dit Perla au sujet de sa petite amie. Le jeune homme demande à son père ce qu'il pense de Lola. Ce dernier lui explique que sa petite amie est une fille frivole avec qui il ne devrait rien entreprendre de sérieux. Il ajoute qu'elle est prête à tout pour arriver à ce qu'elle veut. Carmelo donne une enveloppe à Martin. Il lui dit qu'il s'agit d'un moyen d'endormir la personne qu'il veut éliminer. Angèle ne veut pas aller au cocktail. Il estime que c'est trop risqué. Quelqu'un pourrait les prendre en photo et la publier dans un journal. Lucas essaye de le rassurer en lui indiquant que Ariana va organiser l'événement, ce qui écartera toute menace. Le jeune homme accepte tant bien que mal. Après avoir tout réglé à l'hôtel, Christian s'en va en pensant que tout est enfin terminé. Malheureusement pour lui, son frère et son homme de main l'attendent dehors. Que va-t-il se passer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501